Je m'appelle Léonie Pointet, je suis étudiante à l'ESAV et je fais du sprint à haut niveau. Je m'appelle Kenigué, je suis maître d'enseignement à la filière physiothérapie à ESAV et entraîneur en chef du sprint à la fédération suisse d'athlétisme. Je serai au JO pour coulir le 200m début août et aussi le 4x100 quelques jours après. Je serai au JO comme entraîneur en chef du sprint et plus spécifiquement comme entraîneur national du 400m et du 400m et je m'occuperai aussi spécifiquement de Léonie. Le plus grand défi pour moi c'est de réussir à tout caser dans un planning avec les entraînements, les cours, les stages mais ouais c'est assez cool parce que l'école est assez arrangeante avec moi. Le principal défi pour moi c'est vraiment la coordination entre les deux jobs, mes deux fonctions. On connaît les calendriers des compétitions à l'avance en athlétisme donc je sais quand je ne serai pas là l'année suivante, je sais quand je ne serai pas là aussi lors des camps d'entraînement pour préparer les compétitions importantes et puis du coup mes présences à ESAV principalement pour les enseignements sont coordonnées là autour et du coup ça impose une certaine flexibilité. Alors moi je fais mon bachelor en 6 ans au lieu de 3 donc je peux un peu mixer un peu les cours que je veux faire certaines années ou pas donc ouais c'est assez cool parce je peux aussi déplacer mes stages c'est le plus important parce que allier sport et stage c'est vraiment compliqué avec un horaire de 8h à 17h. Concernant les possibilités d'aménagement qu'on offre aux sportifs d'élite à ESAV, déjà la première chose à garder en tête c'est que le niveau d'exigence c'est le même. On n'attend pas moins de ces étudiants, par contre on joue avec le cadre et avec la durée donc c'est à dire qu'on va essayer de placer les modules en fonction de leurs besoins en termes de sport de performance et puis là on a de la flexibilité là dessus et la même chose avec les stages où on arrive vraiment à les déplacer et puis du coup on arrive souvent et quasiment systématiquement sur des prolongations de formation donc c'est à dire aussi que les sportifs d'élite doivent être prêts à avoir des études qui sont plus longues et puis qui permettent de concilier deux impératifs de haut niveau. Alors là il y a quelques entraînements encore à faire et puis beaucoup de récupération, beaucoup de rendez-vous aussi avant mais c'est cool, c'est un bon moment avec beaucoup d'émotion. Il y a deux dimensions pour la préparation JO, il y a vraiment toute la coordination et puis le travail en amont avec mes collègues entraîneurs nationaux pour vraiment avoir toute la logistique qui est claire, comment on va suivre les athlètes, comment on va gérer la récupération sur place, les horaires, comment on va manger etc. Tout ça c'est préparé en amont et puis après spécifiquement pour les athlètes de mon groupe comme Léonie, il y a toute la période d'entraînement et d'affûtage pour arriver en forme le jour J. Alors je pense prendre de l'expérience ça va être incroyable et puis essayer d'aller le plus loin possible sur 200 mètres, j'aimerais bien faire une demi-finale puis aussi essayer de faire une médaille avec le 4x100. L'athlétisme suisse a montré vraiment sa progression ces dernières années, je pense maintenant sur la scène européenne on est extrêmement performant et compétitif, là on sera sur la scène mondiale donc pour nous l'objectif c'est vraiment de continuer notre ascension vers le tout haut niveau mondial et puis d'atteindre le plus de final possible. Et spécifiquement concernant Léonie, mon objectif c'est vraiment qu'elle soit à son meilleur niveau et puis qu'elle puisse développer son plein potentiel le jour J.